La physique quantique nous donne les clés du monde microscopique. Elle nous explique comment fonctionne la nature à l'échelle microscopique des atomes ou des photons qui sont les grains de lumière élémentaires. Dans la mesure où notre monde moderne est basé sur des technologies qui exploitent cette interaction de la lumière avec la matière, la physique quantique est essentielle pour comprendre, pour développer ces technologies. Tous les appareils qu'on utilise dans le monde moderne, dans le monde actuel, depuis des téléphones portables jusqu'aux ordinateurs, au système GPS, la résonance magnétique pour l'imagerie médicale, sont des retombées directes des recherches de la physique quantique. Donc on peut dire qu'elle a vraiment révolutionné notre vie quotidienne. Le Collège de France est une institution unique au monde dans la mesure où je pense que c'est la seule dont les professeurs ont comme mission essentielle de diffuser le savoir de la recherche en train de se faire à un public général. Les conférences du Collège de France sont des conférences publiques auxquelles tout le monde peut assister, soit en direct en venant dans les salles du Collège de France assister aux cours, soit sur internet puisque la plupart des cours sont diffusés directement sur le site du Collège de France, dans la langue, c'est-à-dire en français, parce que les cours sont faits en français, mais également en traduction anglaise en général. Donc c'est vraiment une institution qui est chargée de diffuser la connaissance, la science en train de se faire, non seulement dans les sciences exactes comme la physique, la chimie, la biologie, mais également dans les sciences humaines, en littérature, en philosophie, en sociologie, en anthropologie. Le Collège de France date du XVIe siècle et nous essayons de rester vraiment digne de cette mission qui est de la diffusion des connaissances et du savoir. C'est parti, c'est parti, c'est parti.